Dans cette vidéo, je vous propose de réfléchir à la problématique qu'on va bien pouvoir adopter sur ce texte. Donc on a déjà vu comment il était constitué. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser dans mes vidéos d'avant, donc je vous affiche ce que j'ai fait avec une autre classe pour gagner du temps. On a repéré les reports ou l'intrication des vers les uns avec les autres, mais je ne vous avais pas parlé du problème des rimes. Donc en fait, ça apparaît ici. Vous voyez qu'il y a deux sortes de rimes dans ce texte. Il n'y en a que deux en fait. Il y a les rimes en war sur le principe A, B, B, A. Et ça s'inverse à chaque fois puisque forcément, comme il y a un report du deuxième vers en première position, forcément, cette rime en war devient la première. Et comme c'est A, B, B, A, ça se reporte au quatrième vers. Donc ça fait systématiquement A, B, B, A en inversant à chaque fois le A et le B, on pourrait dire. Ce serait B, A, A, B si vous préférez, et A, B, B, A. B, A, A, B, A, B, A. War, War, I, I, I. Donc c'est indiqué ici en phonétique War, I. Voilà. On avait dit que ça venait du malet. Tout ça, je vous l'ai déjà dit. Je n'insiste pas sur la question de la beauté formelle, l'intrication des phrases, du mélange des correspondances. Tout ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Reportez-vous-y. Peut-être que ça vous aide un peu quand même si je reprécise. Vous voyez qu'ici, j'avais montré qu'il y avait les choses et les objets. Ici, autour de moi, il y a des choses et les objets. Il y a des éléments comme le soleil, le ciel. Tout ça, c'est autour de moi. Il y a des êtres. Alors, les êtres ici, par exemple. Ceux qui sont par métonymie, désignés par le violon. Qui joue le violon ? Il y a quelqu'un derrière. Par métonymie aussi, il y a un cœur tendre. Forcément, il y a quelqu'un derrière. Et des sentiments qui sont associés. Donc, en fait, ces éléments qui normalement sont séparés se retrouvent réunis par la forme même du poème qui invite à la reprise d'un élément dans un nouveau contexte. Donc, c'est à la fois une reprise et une variation. Ce qui nous rapproche, encore une fois, de la musique. Voilà. Et ces éléments qui sont ici-bas, sur cette planète, sont associés et qui sont palpables, si vous voulez. On va les associer à des idées. En l'occurrence, ici, c'est celle du souvenir. Donc, vous voyez que là, on a vraiment la recherche de la fameuse correspondance dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. La question de l'harmonie est importante. Harmonie, c'est quand même l'une des muses, si je me rappelle bien. Et donc, cette recherche de l'harmonie passe justement par la recherche à partir des éléments qui me sont donnés autour de moi, de la beauté, qui serait une beauté dynamique, circulatoire, en quelque sorte, qui me permettrait de passer d'un élément à un autre, de savoir ce qui se passe dans la tête de mes élèves. Et puis, hop, la seconde d'après, je suis dans un stylo. Et puis, la seconde d'après, je suis dans le ciel. Je suis un oiseau et je passe comme ça de l'un à l'autre. Alors, je vous montrerai à ce sujet une vidéo que je trouve... Enfin, ce n'est pas une vidéo, c'est un film de Wim Wenders qui évoque cette possibilité de circuler un petit peu comme un ange entre les éléments, les choses, les êtres, etc. D'où la problématique qui avait été d'abord formulée par les élèves, celle qui est en rouge. Comment Baudelaire casse-t-il les barrières de nos perceptions dans l'évocation d'une rêverie au couchant ? On aurait presque pu dire une rêverie nostalgique au couchant, une rêverie amoureuse au couchant, peu importe. C'était quand même très précis. Et on en était venu à l'idée qu'on pouvait simplifier, dire la même chose, c'est de ça qu'on va parler, mais on le dit sous la forme d'une problématique plus simple qui serait comment met-il en place une alchimie poétique ? Et notre conclusion, ça c'est la préparation de la conclusion, ce serait de dire que cette alchimie permet de transformer un souvenir ou un moment de nostalgie en un moment d'unité fondamentale entre les êtres, les choses, le mouvement, etc. Donc en gros, pour faire simple, la problématique, ce serait comment Baudelaire met-il dans ce poème une alchimie poétique ? Comment Baudelaire met-il en place une alchimie poétique dans ce faux pantoune ? On n'est même pas obligé de dire dans ce. Voilà l'idée. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Merci. Merci.